– Je remercie à News Sécurité de me faire intervenir dans cette émission au nom de la loi. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une proposition de loi qui a été adoptée le 12 février 2024 par le Sénat et transmise ensuite à l'Assemblée nationale, qui statuera on ne sait pas très bien quand. Alors c'est une proposition de loi qui s'inscrit, et la motivation du texte est de dire c'est bien de sécuriser toutes les enceintes sportives pour les Jeux olympiques, mais il faut peut-être renforcer nos lois sur les transports. Et donc le thème de la loi, c'est la sécurité dans les transports. Alors je vais vous dire les principaux articles. Donc on a l'article premier de la proposition de loi qui autorise les agents de services internes de sécurité et de la RATP et de la SNCF à procéder à l'inspection visuelle des bagages et avec le consentement des propriétaires à leur fouille. Et puis il y a un petit ajout pour faciliter les palpations de sécurité lorsqu'il existe des éléments objectifs, laissant penser qu'une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des voyageurs. et il y a un droit de confiscation qui est créé au profit des agents de services de sécurité interne. Ensuite, article 2. Et article 2, c'est le périmètre d'intervention des agents de services internes de sécurité qui vont pouvoir aller aux abords immédiats des gares et sur les emprises lorsqu'il y a une urgence ou un caractère inopiné d'une situation. Et puis, comme on a les interdictions de stade, l'article 3 de la loi ou de la proposition de loi va créer une interdiction d'entrée en gare pour les personnes qui troublent l'ordre public ou dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité ou la régularité des circulations. Et puis la même chose, les personnes qui refuseront de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou aux palpations de sécurité pourront voir bloquer l'entrée en gare. Ensuite, on a un chapitre 2 qui est intitulé « Le thème sera cher à bien des membres de la news sécurité » sur le continuum de sécurité. Et en fait, cet article 6, chapitre 2, va prévoir l'accès des agents de police municipales aux espaces et matériels roulants des transports de voyageurs dans le cadre de conventions signées avec l'autorité organisatrice. Et puis, sur le visionnage des systèmes de vidéoprotection, des images de vidéoprotection, eh bien, les agents d'Île-de-France Mobilité seront autorisés à le faire dans certaines conditions. Et puis après, l'article 3 va essayer d'adapter l'offre de sécurité, l'offre de transport aux technologies. Et donc, on avait autorisé les agents de contrôle, les contrôleurs SNCF et RATP, à avoir une caméra piéton et c'était à titre expérimental. Maintenant, la mesure est pérennisée. Et puis, à titre expérimental, on va autoriser les conducteurs à avoir également leurs caméras de sécurité avec des conditions de déclenchement un peu analogues que celles existantes pour les contrôleurs. Et donc, on espère pouvoir retracer et prévenir, pouvoir automatiquement appeler des forces de l'ordre lorsque les caméras percevront certains événements. Alors, il y a des choses qui sont plus anecdotiques, après, qui ont été rajoutées dans les débats parlementaires, comme un numéro téléphonique national pour recueillir et procéder au traitement des signalements de voyageurs sur tous les problèmes de sûreté. Bon, c'est assez classique, ça ne mérite pas beaucoup de commentaires. Et puis, dernier point qui m'apparaît important, c'est le recours à des logiciels de traitement de données s'il n'y a pas de biométrie pour extraire et exporter les images provenant des systèmes de vidéoprotection des espaces et véhicules de transport publics qui sont avec une réquisition dans les cadres du code de procédure pénale. Et donc, on a quand même toujours un développement de l'intelligence artificielle qui va venir de plus en plus souvent à l'appui de la vidéo. Et c'est peut-être ce qu'il faut retenir de ce texte, avec encore un petit point, c'est la possibilité de capter le son dans les véhicules de transport. Alors après, il y a des éléments, des lits d'incivilité, etc. Ce n'est pas la peine qu'on en parle, mais il faut retenir les premiers points de ce que je vous ai exposé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501